Bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, cher André Santini, oui, il est toujours là, le pionnier de l'Internet, cher Julie Somaruga, que je suis très heureux de vous voir ici, cher Philippe Kattenbach, collègue du Sénat, je crois qu'il y a également le sénateur Loïc Hervé qui, lui, vient de la Savoie, je tiens à saluer Jean-Michel Fourgousse également, monsieur le maire, bien sûr, cher Jean-Loup Méton, vous êtes là, mesdames et messieurs les élus, madame Durand-Tornard, monsieur Evnaud, mesdames et messieurs, Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ici ce soir à Montrouge pour la remise de la belle ville et village Internet. Il s'avère que c'est mon premier déplacement en tant que secrétaire d'Etat en charge de la réforme de l'Etat et de la simplification auprès du Premier ministre et c'était le premier conseil des ministres hier et aujourd'hui, c'est mon premier déplacement et donc c'est évidemment avec une certaine émotion que je vous parle. Et je tenais évidemment à être là pour cette manifestation. Parce que depuis longtemps déjà, en tant qu'élu régional, en tant que parlementaire, j'ai la conviction profonde que le numérique est une chance pour transformer en profondeur la puissance publique en rendant possible le travail commun entre agents de l'Etat. Certains sont intervenus aujourd'hui et je tiens d'ailleurs à les saluer par rapport au sens de l'intérêt général et au dévouement qu'ils ont au quotidien. Les locaux, citoyens, acteurs associatifs, chercheurs et entrepreneurs. Et ce label que vous venez de remettre est en quelque sorte l'incarnation de cette mission. Vous le savez, le gouvernement que je viens d'intégrer a fait de cette transformation numérique une priorité. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de mes prédécesseurs, tant Marie-Lise Branchu que Thierry Mondon que bien sûr Clotilde Walter qui a été appelé à d'autres fonctions au sein du gouvernement en charge de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ils avaient aussi la conviction profonde que la transformation numérique de la puissance publique, c'est créer le service public, augmenter, augmenter parce que meilleur, disponible, 24 sur 24, 7 jours sur 7, plus personnalisé, plus prédictif, c'est cette ambition que nous portons. Ce sont vos projets qui concrétisent cette conviction. C'est pourquoi je tenais à vous saluer et à souligner votre engagement. Permettez-moi de citer quelques noms. Alors évidemment, l'inconvénient de citer quelques noms, c'est qu'on peut en oublier. Donc je vous présente déjà à cet égard mes excuses. Je ne peux que saluer évidemment le travail extraordinaire de cette association qui maintenant regroupe près de 250 initiatives. Et Emmanuel Evnaud, son président, sa fondatrice, Florence Durand-Tornard, et qui depuis 15 ans maintenant, valorise ses initiatives, travaillent au quotidien, rapprochent en termes de proximité et extrêmement ambitieuses et volontaristes sur le sujet qui nous importe tant. Bien sûr, le maire Jean-Louis Metton, qui est l'hôte de l'événement et qui, on le voit, est déjà très tourné sur la ville internet. Merci de nous accueillir, monsieur le maire. Julie, Julie Somaroga, qui est là, députée des Hauts-de-Seine de cette circonscription. Vous êtes impliqué sur ces questions numériques. Vous avez notamment co-signé une dizaine d'amendements sur le projet de loi pour une République numérique. Je salue également, je crois, Joachim Timothéo. Non pas « je crois », mais je crois qu'il est là, surtout, Joachim Timothéo, élu de Montrouge et du Conseil départemental, avec également sa colistière qui est présente. Évidemment, on ne peut pas venir dans les Hauts-de-Seine sans citer André Santini, qui est le maire emblématique d'Issy-les-Moulineaux, qui a commencé depuis très longtemps sur les questions numériques, avec son campus Microsoft, comme il dit. Moi, je ne suis plus fait être francophone, je dirais Microsoft France. Le cube pour la création numérique. Et puis, bien sûr, un sujet qui m'est particulièrement cher, parce qu'il a toujours essayé d'allier la question du numérique et la question de l'écologie, en particulier sur la question de la collette pneumatique des déchets et des puits géothermaux. Claudie Le Breton, que j'ai le plaisir à voir, qui a présidé longtemps l'Association des départements de France, le Conseil départemental des Côtes d'Armor, et qui a fait un rapport extrêmement lu et réputé sur la France des territoires de demain, où il a, justement, envisagé cette France des 15 prochaines années, qui alimente nos réflexions. Je salue également Akim Oral, que nous avons entendu, adjoint au maire de Lille, mon ami Martine Aubry, auteur de plusieurs rapports sur le sujet, qui a parlé d'expérimentation. Je crois qu'il a raison. Le sujet de l'expérimentation est un thème essentiel aujourd'hui dans les collectivités. On est arrivé à une France extrêmement diverse, et on ne peut plus, et je crois que ce ne serait pas raisonnable, faire comme il y a 200 ans, même s'il y a eu des mérites à la France jacobine. Aujourd'hui, la question de l'expérimentation, et en particulier sur les nouvelles technologies, sur le numérique, sur la question de la transformation numérique de notre pays, est un sujet essentiel. Je vais faire une mention spéciale, qui est un peu une mention copinage, mais on ne voudrait pas, parce qu'il s'avère que je suis originaire du Calvados, et j'ai vu que Marc Le Cerf, qui est là le maire de Fleury-sur-Orne, figure parmi les villes internet les plus actives, avec 5 arrobases aujourd'hui. C'est une commune de moins de 5 000 habitants, dans la banlieue cannaise, et que justement, ce type de ville, en périurbain, de taille, j'allais dire petite, mais je vais dire modeste, monsieur le maire, cher Marc, eh bien je crois aussi que c'est un élément extrêmement important, ça veut dire qu'il n'y a pas que dans les grandes villes, il n'y a pas que dans le milieu urbain, au sens strict, que la révolution numérique est en train de s'opérer, et donc c'est vraiment une belle chose. Alors, bien sûr, là ce n'est plus du copinage, mais c'est du territoire, je tiens particulièrement à saluer aussi mes amis essoniens, en particulier les deux communes de Verrières-le-Buisson et d'Arpajon, qui ont reçu un prix ce soir, le maire Thomas Julie, et également Christian Béraud, je crois, sont présents, je les salue chaleureusement. Et puis, bien sûr, parce que je crois que ce qui est important, c'est aussi la diversité des territoires, mais l'attachement que nous portons toutes et tous à l'outre-mer, et j'étais ravi de voir que la maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, est là, et ça démontre justement que, aussi bien en métropole qu'en outre-mer, la préoccupation que nous portons est extrêmement partagée, et tant mieux, tant mieux, et tant mieux. Alors, j'ai vu également Laurence Compara, que je tiens à saluer, qui est la maire adjointe de mon ami Éric Piolle, qui est en charge de l'open data et des logiciels libres. Je crois que c'est bien qu'il y ait une maire adjointe sur le sujet de l'open data et des logiciels libres. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de communes qui aient cette intitulée d'exécutif, et ça veut donc dire qu'aujourd'hui, cette dynamique-là est en train de s'installer. Je ne veux pas oublier Vanik Berberian, le maire de Yargiles-Dampierre et président de l'Association des maires ruraux de France, ainsi que son vice-président, Jeanne Billard, maire du Fabril, qui sont présents. Enfin, bien sûr, un grand merci à Pascal Nicolle, modérateur de la table ronde et président de Débat Lab, une association qui met en raison les acteurs du débat public, de la concertation et des instances participatives locales ou nationales, ce qui est aujourd'hui, plus que jamais, une tâche tout à fait essentielle. Votre engagement à saisir localement les opportunités offertes par le numérique est la meilleure réponse aux Françaises et aux Français confrontés tous les jours aux incertitudes et aux doutes et qui peuvent parfois se sentir abandonnés. À travers ce réseau des acteurs de l'Internet citoyens développés par Ville Internet, à travers le partage des bonnes pratiques numériques, vous facilitez la vie quotidienne de nos concitoyens. Là encore, quelques exemples. la charte de création du comité des partenaires du numérique pour l'éducation signée en octobre 2015 et élaborée en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Elle vise à proposer une stratégie globale de déploiement du numérique pour l'éducation. En mutualisant et en valorisant les expériences territoriales, vous aidez les générations futures à s'approprier les outils qui leur seront utiles. Ensuite, l'amélioration de l'accessibilité des sites Internet des collectivités que vous promouvez permet de ne laisser personne au bord de la route. C'est un enjeu de solidarité et de justice. Il en va de même concernant le développement des pôles interrégionaux de la médiation numérique qui vise à accompagner les publics dans le bon usage de l'Internet citoyen autour d'acteurs proches des populations et former la culture numérique. L'État suit le même mouvement difficilement mais ça suit. Il améliore l'accessibilité de ces sites Internet dans le cas du référentiel général d'accessibilité pour les administrations le RG2A et déploiera d'ici sur tout le territoire 1000 maisons de services publics d'ici 2017. Je sais qu'Axel Lemaire que je tiens également à saluer apporte tout son soutien et son énergie à cette action elle était là l'année dernière je crois qu'il y a eu un message vous le savez un heureux événement fait que ma reine de l'événement elle n'a pas pu être là évidemment nos pensées vont pour elle ainsi qu'à son congé maternité je trouve ça pour ma part très bien attaché à l'égalité femmes-hommes que même ministre on puisse faire le congé maternité et je lui souhaite un prompt retour auprès de nous pour continuer ce travail remarquable qu'elle effectue d'ailleurs en lien particulièrement avec vos territoires ces progrès au niveau local s'inscrivent dans le grand mouvement de la modernisation de l'état dont j'ai désormais la charge j'en profite pour remercier mes services le SGBAP le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique qui travaille je crois très très bien avec l'association et en son sein de la DINZIC et ça ne s'invente pas la direction interministérielle du numérique et les systèmes d'information de la communication ces intitulés vous donnent une idée de la pertinence d'une politique de simplification pour l'état parce que j'ai moi-même découvert ces acronymes il y a quelques jours et je me suis dit tout de même il y a peut-être quelque chose à faire pour que cela soit plus naturellement compréhensible pour nos partenaires mais malgré tout l'état change il doit s'adapter aux usages des citoyens qu'il sert à leur attente d'un état plus transparent plus accessible plus simple et le numérique est un des leviers principaux de ce changement le numérique est un levier de simplification le gouvernement a retenu 620 mesures de simplification concrètes depuis le début du choc de simplification voulu par le président de la république il y a de cela un peu moins de 3 ans le numérique est un levier pour rendre les politiques publiques plus efficaces et pour mieux les évaluer le numérique est un levier pour une démocratie réelle le président de la république a souvent insisté sur la valeur ajoutée du numérique pour améliorer le débat public et votre action permet d'étendre cette ambition à l'échelon local le numérique doit aider à prendre des décisions mettre en place des politiques publiques les réaliser plus efficacement faire en sorte également qu'elles soient débattues et aussi permettre de les évaluer d'avoir un retour participatif par la suite et ça cet enjeu-là c'est l'enjeu de l'État c'est l'enjeu des collectivités locales de demain la France exercera une responsabilité importante et d'ailleurs j'espère qu'on pourra travailler ensemble sur ce sujet extrêmement important nous allons présider je vais présider le partenariat pour le gouvernement ouvert c'est l'open government partnership qui a été mis en place à l'initiative du président Obama il y a de cela quelques années et cette organisation d'un genre nouveau s'attache justement à vouloir promouvoir la transparence de l'action publique elle regroupe 69 pays et il y a un plan d'action signé par le président de la république qui doit se concrétiser à partir de septembre à l'assemblée générale de l'ONU et moi il me semble qu'évidemment ça doit être une question de gouvernement ouvert mais aussi des collectivités territoriales les nouvelles régions les départements et les agglomérations et les mairies et vraiment je souhaite qu'on ait un travail participatif avec deux trois thèmes vous imaginez bien que pour ma part en tant qu'écologiste je suis particulièrement attentif à ce qu'on voit de ce qu'on peut faire pour la COP21 la transposition dans les politiques publiques pour lutter contre le dérèglement climatique pour lutter pour les solidarités humaines et donc avoir un retour des citoyens sur l'appréciation de ces politiques publiques ça me paraît extrêmement important Mesdames, Messieurs la transformation numérique nous concerne donc toutes et tous qui mieux que vous pour le savoir tous les acteurs doivent être mobilisés l'Etat les collectivités locales les citoyens les ONG les assos les chercheurs les entreprises et plus généralement l'ensemble de la société civile en entrant dans ces fonctions nouvelles je mesure la responsabilité qui est la mienne de participer à ce changement avec vous et pour donner une proposition concrète Ville Internet annonce aujourd'hui la création d'une base de données des initiatives numériques locales j'espère que cette base pourra être rapidement mise à disposition sur le portail data.gouv.fr et que les services de l'Etat l'alimenteront comptez en tout cas sur mon écoute sur ma mobilisation de tous les instants demain je serai aux côtés des participants d'un hackathon international organisé sous l'égide d'Etat Lab avec les représentants de 8 pays de l'Afro-Cophonie qui font justement partie à tous d'ailleurs du partenariat pour le gouvernement ouvert et l'objectif c'est de mettre là le numérique au service d'un développement économique humain et durable et écologique et donc vous le comprendrez je suis mobilisé j'ai envie de y compris connaître mieux encore le sujet sur lequel je suis profondément investi depuis quelques jours et au fond ce qui importe c'est pas tellement que même si c'est important et je remercie mes services et mon cabinet qui ont beaucoup aidé à l'organisation de ce déplacement ce que je veux dire c'est que ce qui m'importe c'est d'avoir la connaissance de ce que vous faites de faire en sorte que vos initiatives vos actions ce que vous faites au service d'intérêt général et pour vos grands citoyens cela remonte au niveau de Paris au niveau des ministères je crois profondément à cette France décentralisée qui justement s'y rigue par toutes ces voies tous ces territoires par ces rivières et ces bois et forêts et ces villes et ces campagnes et c'est ça que je souhaite pour qu'on puisse faire en sorte d'améliorer le fonctionnement de notre beau pays la France et donc en ce sens là je peux vous dire que vraiment j'essaierai de faire au mieux en disponibilité en volonté et surtout à votre écoute et disponible pour faire en sorte que nous puissions travailler davantage encore et je vous dis tout simplement merci à vous toutes et vous tous pour l'action que vous avez au quotidien chaque jour je sais la difficulté aujourd'hui de ce qu'est la politique on n'a pas toujours une forme de reconnaissance de nos concitoyens et de nos concitoyens mais ce que vous faites là ce sont les preuves même de l'importance de toujours agir parce que c'est ça la beauté de la politique c'est faire des belles choses pour nos concitoyens et nos concitoyens et donc bravo à vous toutes et vous tous et je reste à vos dispositions merci à vous merci à vous Merci.